bonjour david nishon bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission les entrepreneurs s'interroge et je vais partager avec vous une liste d'un titre qui explique pourquoi nos start up font fausses choses alors cet article c'est pour moi personnellement je pense que c'est le meilleur article de l'année 2019 vous pouvez pas comprendre quand j'ai lu cet article ça m'a fait un boum dans la tête ça a ouvert des ça a fait quelque chose en moi ça ça a vraiment débloqué quelque chose en moi je sais pas comment je vais expliquer ça je sais pas mais ça va vraiment toucher d'accord et le titre de l'article c'est pourquoi nos start up font fausses routes sur linkedin écrit par esther diane nia donc le nom apparaît la esther diane nia elle est content manager suffit de cliquer le fait vraiment je vous encourage à suivre et taper son nom allez la suivre d'accord parce que c'est un site les sujets t'entraîner ok parce que en gros dans son article elle est partie d'abord deux constats elle a dit qu'elle voit souvent sur twitter ou linkedin des articles qui présentent le facebook africain ou le dix heures camerounais ok du coup elle a cherché à d'abord savoir c'est quoi une marque qui est parce que l'on va de facebook africaine dix heures comme et bien vrai qu'il existe plusieurs définitions de ce qu'est une marque elles toutes se rejoignent sur un point qui est l'experience donc la marque c'est une association d'éléments matériels et immatériels qui positionnent une entreprise dans l'esprit du consommateur donc quand par exemple on vous dit apple vous pensez à quoi simplicité quand on vous parle de chanel vous pensez à l'élégance quand on veut pas du nike vous pensez au dépassement de soi donc la valeur de la marque repose sur la perception que le consommateur s'en fait d'accord c'est ça le plus important et l'a fait comme elle a dit dans son article est dans une nouvelle dynamique c'est à dire que de plus en plus d'entrepreneurs on est dans ce qu'on appelle l'afro l'afro optimisme d'accord l'afro optimiste ce qui veut dire que beaucoup d'entrepreneurs créer des produits des services et voilà le but pour eux c'est vraiment comme ils disent porter ou les couleurs de l'afrique tout ça tout ça mais le problème comme elle a dit dans son article le problème ce n'est pas la volonté de changer les choses que nous avons tous d'ailleurs chacun son échelle mais la manière dont cette mission exécutée je sais pas vraiment si on peut encore je sais pas si vous arrivez à voir le test qui est là en gras mais c'est la phrase clé de l'article le problème c'est pas la volonté de changer les choses le point c'est la manière dont cette mission de vouloir changer des choses et exécuter ok donc comme la mission est exécutée en gros elle dit que quand on essaie d'être le facebook africain on lui dise camerounais on n'est pas en train de se construire une marque ce que vous comprenez aujourd'hui quand on parle de l'afrique on pense à quoi guerre sida pauvreté famine malheureusement quand on parle de la france on pense à quoi gastronomie mode etc quand on voit les états unis on pense voilà au pays de long sable on pense aux entrepreneurs on pense au rêve américain on pense à la différence culture qu'il y a dans aux différentes cultures qu'il y a dans ces pays développés l'image de l'afrique est encore associé à ces traits négatifs oui et c'est peut-être les pays comme le niger la fille du sud mais si ça fait bouger un peu les dits mais essayer d'être le diseur camerounais les fils qu'africains ne va pas aider justement à vouloir changer les choses d'accord donc au lieu d'être le diseur camerounais ce qu'il faudrait c'est offrir un service qui permettrait présente aux clients d'accéder facilement à une bibliothèque musicale riche tout en prenant en compte la qualité le coût de la connexion internet c'est un exemple plutôt que le fou la force nous fait comme 10 heures mais que les maîtres toutes les mais toutes les musiques des artistes le tout fait comment je peux adapter d'accord peut-être que je pourrais proposer une solution qui permet aux clients d'accélérer une bibliothèque musicale à moins de coût avec une connexion internet très faible ça c'est une solution d'accord parce que le consommateur africain il se soucie avant tout de son bien-être et c'est ce qu'elle a dit il n'achète pas un produit une nationalité c'est pas parce que c'est le facebook africain ou le diseur camerounais que les gens qui vivent au cameroun vont acheter non il se soucie d'abord de la bien-être du coup il ya ce que vous voulez vous proposer comme solution et il ya ce qui intéresse les clients joignez ça vous trouvez le point d'entente et vous concevez votre solution d'accord elle a précisé elle n'essaie pas de cracher sur le travail entrevue par les entrepreneurs elles pensent juste que l'entrepreneur regardent de mauvais endroit oui je pense à roscou qui a été conçu à la base de ce pouce voulait être comme du demi fait du demi ivoirien mais au final c'est pas ce dont les gens besoin ici les gens ont besoin de formation diplômante avec possibilité de quelqu'un d'être accompagné durant le formation c'est ça les gens vivent donc c'est vrai l'article quand vous lisez ça fait trois minutes peut-être que j'ai fait plus de trois minutes mais je vous dis sincèrement si vous le lisez il va changer complètement les choses d'accord vous pouvez voir même que j'ai fait un commentaire juste combat et je voulais même partagé dans mon fil d'actualité lundi c'est le meilleur article pourquoi nous ça te font mauvaise route voilà je vous ai résumé l'article dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous avez trouvé cet article utile et surtout surtout cliquez sur la vidéo qui va apparaître ici pour être abonné à mes cours gratuit que je vais que je vais régulièrement ligne ça concerne la programmation de l'arrière ce que vous voulez dans ces domaines et cliquez sur le bouton abonné sans oublier la planche pour être notifié quand je sors les vidéos allez c'était moi david hiero et surtout n'oubliez pas à prenez toujours ciao